Pour cette édition exceptionnelle de Braffine Galleries, nous avons choisi de mettre en lumière deux tableaux représentatifs de la Galerie des modernes. Peinte en 1935, cette oeuvre est particulièrement représentative du style poétique de Marie-Laurencin, qui fut la muse de Guillaume Apollinaire. L'atmosphère intemporelle, la gamme chromatique, les rubans de soie, les ornements de fleurs ainsi que les perles sont autant en invitation à la rêverie. Toute sa vie, Marie-Laurencin fut fascinée par la représentation de la figure féminine. Ici, cette jeune femme incarne un idéal de beauté, l'attitude, l'ovale du visage, la peau diaphane, le regard songeur, les grands yeux de biche, pour citer Jean Cocteau. Cette peinture provient anciennement de la prestigieuse galerie Paul Rosenberg. Marie-Laurencin fut la première artiste à y être sous contrat dès 1913. Notre tableau figura l'exposition Marie-Laurencin de 1936 et sur une photo d'archives de la galerie Paul Rosenberg, on le reconnaît aisément avec son cadre à deux tons d'or qui, par chance, est parvenu jusqu'à nous. Exceptionnelle de par sa dimension et sa qualité, cette oeuvre importante s'inscrit dans la série des taureaux réalisée par Le Corbusier entre 1952 et 1963. Symbole de puissance et de fertilité, le taureau évoque immédiatement la mythologie et fait écho au Minotaure de Picasso. Chez Le Corbusier, il renvoie également à l'Inde et ses rituels sacrés. Sous une apparente simplicité, cette composition se révèle chargée de symboles. Au centre, le profil nous rappelle que l'humain est au cœur de la création corbuséenne. A droite, la main est tendue en signe de protection. Le cristal signifie le minéral. Le coquillage évoque le monde marin, la femme, la naissance, l'immortalité de l'âme. Enfin, la feuille rappelle l'ordre végétal. Caractéristique de la période de maturité de Le Corbusier, la technique des papiers peints et découpés traduit l'influence de Matisse et donne à cette oeuvre une grande modernité à la limite de l'abstraction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada